Question numéro 1 Ce voyant vient de s'allumer. Je m'arrête dans la voie 1, réponse A. Dans la voie 2, réponse B. Dans aucune de ces voies, réponse C. Alors, ce voyant vient de s'allumer. Alors déjà, qu'est-ce que c'est ce voyant ? Donc, ça signale une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Donc, c'est un voyant de couleur rouge. Donc, ça, il faut le savoir par cœur. À partir du moment qu'on a un voyant rouge qui s'allume, il faut s'arrêter. C'est un ancien danger. Donc, par contre, on va s'arrêter où ? Forcément, il ne faut pas s'arrêter n'importe où. Surtout sur ces chaussées, donc voie rapide ou autoroute. Alors, est-ce que je vais m'arrêter dans la voie numéro 1 ? Donc, c'est une voie de circulation. Donc, ce serait trop dangereux forcément de s'arrêter dans les voies de circulation. La voie numéro 2. Alors, cette voie, est-ce que c'est une voie de circulation normale ? Donc, non. Puisqu'on a des gros traits épais. Vous voyez ? Par rapport à ces traits, là, ce n'est pas les mêmes. Donc, là, ça annonce une voie qui est réservée. Donc, réservée à qui ? Donc, ça va être au véhicule lent. On n'a que ce type de voie. Sur ces voies rapides ou autoroute, on n'aurait pu. Si on aurait été en ville, ça peut être une voie réservée au bus, etc. Mais là, non. Forcément, sur ces voies, là, on n'a pas de voie réservée au bus. Lorsque je m'arrête sur cette voie réservée au véhicule lent, non plus. Donc, j'ai plutôt de m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Ou arrêter, donc, ce véhicule. Donc, voilà. Donc, c'était plutôt aucune de ces voies, puisqu'ils m'ont demandé soit la 1, soit la 2. C'est ni la 1, ni la 2. Donc, s'arrêter éventuellement sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc, c'est des réponses C. Donc, aucune de ces voies. Question numéro 2. Une baisse rapide du niveau du liquide de frein peut être due à une fuite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Peut être due à l'usure des plaquettes de frein. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, le liquide de frein, donc, c'est annoncé par ce symbole-là. Alors, qu'est-ce que c'est le liquide de frein? C'est ce qui relie la pédale de frein concrètement. Donc, quand je vais pousser ma pédale de frein, ça va pousser le liquide qui va serrer, du coup, les plaquettes de frein contre le disque. Alors, donc, ce liquide, forcément, il faut qu'il y en ait. Si on n'a plus assez, on n'a plus de frein, je vais pousser quand je pousse ma pédale, je n'ai plus rien à pousser. Donc, je n'ai pas poussé, je ne vais pas accéder justement à mes plaquettes de frein. Alors, s'il y a une baisse rapide de ce liquide, est-ce que ça peut être due à une fuite? Donc, forcément, si on a un tuyau, une fuite, je vais perdre du liquide et ça peut être une baisse rapide, bien sûr. Donc, oui. Alors, est-ce que ça peut être due à l'usure des plaquettes de frein? Donc, les plaquettes de frein, c'est ce qui va venir serrer le disque pour freiner. Donc, ça, ça va s'user des plaquettes de frein, ça s'use, mais ça ne s'use pas rapidement. Ça s'use tout doucement, forcément, dans le temps, heureusement. Donc, là, on parle bien d'une baisse rapide. Donc, une baisse rapide, ce n'est pas due à l'usure des plaquettes. Donc, une baisse au fil du temps, bien sûr, mais pas une baisse rapide. Donc, mon réponse A est B. Question numéro 3. Ce conducteur est en infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, est-ce que ce conducteur est en infraction? Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, ce qui saute aux yeux, forcément, c'est sa petite oreillette pour téléphoner. Donc, ce dispositif, maintenant, est interdit. Ce qui est autorisé, maintenant, uniquement dans les véhicules, c'est le kit main libre. C'est le système Bluetooth, c'est-à-dire, on a un micro qui est quelque part au niveau du véhicule et avec des haute-parleurs. Mais au niveau oreille, on n'a rien du tout. Alors, pourquoi c'est interdit? Parce que cette petite oreillette va cacher le bruit extérieur. Donc, c'est par exemple, il y a quelqu'un qui klaxonne, etc. On risque de ne pas forcément entendre cette information. Donc, c'est pour ça que ce système est interdit maintenant. Donc, ce conducteur est en infraction? Oui, bonne réponse A. Question numéro 4. Je continue le dépassement? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, est-ce que je continue le dépassement? Donc, pour dépasser, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, déjà, il faut vérifier si j'ai le droit de dépasser. Qu'est-ce qui va nous dire ça? C'est la signalisation. Donc, c'est la signalisation, c'est-à-dire des panneaux ou éventuellement un marquage au sol. Donc, là, on n'a pas de panneau qui nous interdit de dépasser et le marquage au sol nous autorise à dépasser. Deuxième chose qu'il faut vérifier, c'est forcément, j'ai une bonne visibilité et aucun véhicule arrive en face. Là, le problème, on aperçoit un véhicule blanc, une camionnette qui arrive en face. Donc, forcément, même si ce véhicule roule lentement, puisque c'est un tracteur, et je peux avoir forcément, ça va être très dangereux d'entamer le dépassement. Donc, forcément, comme il y a quelqu'un qui arrive en face, je ne continue pas mon dépassement. Bonne réponse B. Question numéro 5 Un siège bébé placé à l'avant doit être positionné face à la route. Réponse A. Dos à la route. Réponse B. L'airbag passager doit être activé. Réponse C. Désactivé. Réponse D. Alors, si je place un siège bébé, donc à l'avant de mon véhicule, forcément, sur le siège passager, donc, il doit être positionné, donc, dos à la route. C'est-à-dire, donc, le siège va être ici, et le tableau de bord de la voiture, à l'avant de la voiture, va être de ce côté-là. Pourquoi, donc, dos à la route, tous les sièges bébés qui sont même placés à l'arrière, ça ne change rien du tout. Donc, pourquoi ? Parce qu'en cas de choc, le problème d'un bébé, c'est qu'il n'a pas assez de force de mescule au niveau de son cou, pour redonner sa tête. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre dos à la route, en cas de choc à l'avant, en cas de gros freinage. C'est le siège qui va retenir la tête de l'enfant, donc, c'est pour ça qu'il doit être positionné dos à la route, que ce soit du coup, que ce soit l'avant ou même à l'arrière du véhicule. Ça ne change rien. Donc, du coup, par contre, si je place à l'avant l'airbag qui va se retrouver, ici, le passager, bien sûr, doit être désactivé. Par contre, en cas de choc, si l'airbag s'active, vous imaginez forcément, ça va pousser tout ça, c'est très puissant, l'airbag. Donc, c'est vraiment très dangereux, forcément, pour l'enfant. Donc, le siège doit être positionné dos à la route et l'airbag doit être désactivé. Bonne réponse, B et D. Question numéro 6 La vitesse est limitée à 30 km heure si je continue en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je tourne à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, on arrive, donc, à une intersection, éventuellement, on peut aller tout droit ou tourner à gauche. Et on a ce petit panneau qui nous annonce qu'on arrive dans une zone où la vitesse va être limitée à 30 km heure. Alors, qu'est-ce que c'est une zone ? C'est un ensemble de rues, c'est-à-dire, donc, que j'aille n'importe où. Après ce panneau, bien sûr, j'entre dans la zone, donc, n'importe quelle rue que je vais avoir serait gérée par cette zone. C'est-à-dire, donc, la vitesse sera limitée à 30 km heure. Jusqu'à que je rencontre le panneau barré fin de zone. Donc, bien sûr, que je continue tout droit ou que je tourne à gauche, je serai dans la zone limitée à 30 km heure. Donc, la vitesse sera bien limitée à 30 km en face et à gauche. Donc, bonnes réponses A et C. Question numéro 7 80 km heure, c'est parcourir environ 15 mètres par seconde, réponse A 25 mètres par seconde, réponse B 35 mètres par seconde, réponse C 45 mètres par seconde, réponse D Alors, 80 km heure, donc, c'est parcourir environ. Donc là, il fallait bien comprendre ce qu'on nous a demandé. Donc là, on nous demande de savoir quelle distance en termes de mètres. Je vais parcourir chaque seconde, c'est-à-dire pendant une seconde. Donc, comment faire ce calcul ? Donc, ça va être assez simple. On va prendre le chiffre des dizaines de la vitesse. Là, 80 km heure, c'est le 8, c'est-à-dire qu'on élève le 0, qui est tout à gauche. Et qu'est-ce qu'on va faire de ce chiffre ? On va le multiplier par 3, donc 8 fois 3, donc ça nous donne 24. Qu'est-ce que ça nous donne ? Ça nous donne ce qu'on parcourt environ ça. Mais à peu près, mais ce qu'on parcourt pendant une seconde. Donc, à 80 km heure, toutes les secondes, je vais parcourir environ 24 mètres. Ce qui nous donne forcément environ 25 mètres par seconde. Donc, on peut voir si cette question-là, à 80 km heure, je parcours, quelle distance pendant le temps de réaction ? Donc, c'est exactement la même question, puisque le temps de réaction, je vous rappelle, est d'environ une seconde. Donc, voilà, on a exactement la même question. Donc, voilà, réponse B, 25 mètres par seconde. Donc, on prend le chiffre des dizaines de la vitesse et en multiplie par 3. Donc, réponse B. Question numéro 8 Rouler en dessous des limitations de vitesse permet D'être moins stressé Réponse A D'économiser du carburant Réponse B De moins observer la circulation Réponse C De moins polluer Réponse D Alors, si je roule en dessous des limitations de vitesse, c'est-à-dire je vais rouler forcément moins vite, qu'est-ce que ça permet ? Est-ce que ça permet d'être moins stressé ? Donc, oui. Pourquoi ? Parce que plus je vais rouler vite, plus les informations vont arriver rapidement et je vais avoir moins de temps à les traiter. Le fait de rouler, bien, forcément moins vite, je vais avoir plus de temps à observer les choses, à les analyser, à les traiter. Donc, forcément, ma conduite sera moins stressée. C'est pour ça que les gens conducteurs doivent rouler forcément moins vite que les conducteurs confirmés, parce que comme ils ne sont pas habitués, ils vont mettre plus de temps à analyser, à traiter les choses. Par rapport à un conducteur confirmé, donc c'est pour ça que c'est un conducteur novice. Il va stresser beaucoup plus qu'un conducteur confirmé. Alors, est-ce que ça permet d'économiser du carburant ? Donc, oui. Ce qu'il faut savoir, plus on va rouler vite, plus on va consommer du carburant, parce que là, c'est l'air qui va freiner principalement la voiture. Et cet air, le frottement à l'air est de plus en plus important. Et on roule vite, donc ce qui va freiner plus en plus la voiture. Donc, si je roule moins vite, forcément, je vais économiser du carburant. Est-ce que ça permet de moins observer la circulation ? Donc, de moins observer la circulation ? Donc, non. On vient de le dire. C'est le contraire. Comme je vais avoir plus de temps, ça va permettre d'observer plus la circulation. Est-ce que ça va permettre de moins polluer ? Donc, on vient de le voir. Comme on va consommer moins de carburant, forcément, on va rejeter moins de polluants. Donc, on va moins polluer. Donc, oui. Donc, faites attention à ces questions-là. C'est simple. Généralement, mais attention entre moins et plus. Voilà. Lisez bien les questions. Donc, les bonnes réponses, c'était A, B et D. Question numéro 9. Je peux faire un arrêt le long de ce trottoir ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, est-ce que je peux faire un arrêt le long de ce trottoir ? Donc, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a une bande cyclable. On le voit grâce, forcément, à la largeur de cette bande. Et au symbole, forcément, cycliste. Donc, sur une bande cyclable, ça, il faut le savoir par cœur. Donc, une voiture n'a pas le droit de circuler dessus et n'a pas d'avoir, non plus, bien sûr, de s'arrêter ni de stationner. Ce qui gênerait, forcément, la circulation des cyclistes. Donc, interdiction, bien sûr, de s'arrêter, même si ce n'est pas longtemps, sur une bande cyclable. Donc, je peux faire un arrêt. Non. Bonne réponse B. Question numéro 10. Le chargement sur le toit d'une voiture peut dépasser à l'avant ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Peut dépasser à l'arrière ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, le chargement sur le toit, donc, ça, il faut le savoir aussi par cœur. On a beaucoup de questions là-dessus. Donc, elle ne doit pas dépasser l'avant de la voiture. Ça peut dépasser le barbe-brise, comme là, mais au niveau du devant de la voiture, ça n'a pas le droit de dépasser à l'avant. Par contre, à l'arrière, comme sur cette photo, ça peut dépasser et on a le droit, par contre, de dépasser jusqu'à 3 mètres. Pas au-delà. Donc, est-ce que ça peut dépasser à l'avant ? Donc, non. Mais à l'arrière, oui. Bonne réponse B et C. Question 1. Je circule sur une route à caractère prioritaire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je vais rencontrer un passage à niveau. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le panneau triangulaire indique qu'à 150 mètres, vous allez rencontrer une intersection où vous allez bénéficier d'une priorité ponctuelle. Vous ne circulez donc pas sur une route à caractère prioritaire. Quant à la balise blanche et bleue, elle positionne un obstacle peu ou pas visible situé sur l'accotement et non la proximité d'un passage à niveau. Réponse B et D. Certains systèmes permettent de débrouiller une voiture sans clé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Alors, il y a certains systèmes qui permettent de débrouiller. Donc, ça veut dire d'ouvrir la voiture sans utiliser des clés. Donc, on met voilà, c'est ce qu'on appelle des petites cartes. Et il suffit de les avoir uniquement à emporter du véhicule en posant dans la poche. La voiture détecte la présence de cette clé. Il n'y a pas de souci. Donc, oui, il y a certains systèmes qui permettent de débrouiller sans clé. Donc, bon, réponse A. Question 13. Le marquage au sol me concerne. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Il annonce une ligne continue. Réponse C. Une interdiction de dépasser. Réponse D. La ligne de dissuasion est ici complétée par des flèches de rabattement. Lorsque la pointe de ces dernières est orientée dans votre sens de circulation, elle vous concerne. En règle générale, au nombre de trois, elles indiquent que la ligne discontinue va être remplacée par une ligne continue infranchissable qui vous interdira d'effectuer tout déplacement. Réponse A, C et D. Question numéro 14. Je m'arrête au niveau du feu ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. J'arrive à hauteur d'une intersection réglée par un feu. Le feu est rouge, je dois donc m'arrêter. Une ligne d'effet du feu est présente avant le feu et le passage pour piétons. Cette ligne est placée en retrait pour permettre à des véhicules longs de franchir l'intersection. Je m'arrête au niveau de cette ligne et non au niveau du feu qui se situe plus loin. Bonne réponse B. Question 15. Je peux stationner sur la contre-allée de droite ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le panneau interdit l'accès de la voie de droite à tous les véhicules à moteur. Il vous est donc interdit d'y circuler et donc de vous y arrêter ou stationner. Seuls les cyclistes peuvent y circuler ainsi que les piétons. Outre la gêne occasionnée, cette infraction est punie d'une amende de 35 euros et d'une possible mise en fourrière du véhicule. Réponse B. Question 16. Pour téléphoner, je peux m'arrêter avant la voiture grise ? Oui. Réponse A. Réponse B. Réponse B. Après la voiture grise ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Vous circulez sur une autoroute. La voie située sur votre droite est une bande d'arrêt d'urgence. L'arrêt et le stationnement y sont interdits, sauf en cas de nécessité absolue, comme une défaillance mécanique ou la présence à bord de votre véhicule d'un passager malade. Réponse B et D. Question numéro 17. Je vais rencontrer un passage pour piétons à 400 mètres ? Réponse A. Ou des passages pour piétons sur 400 mètres ? Réponse B. Réponse B. Ce panneau de danger annonce un passage pour piétons. En agglomération, il est implanté environ 50 mètres avant le premier passage. Un panneau saut le complétant précise que la section dangereuse s'étend sur une longueur de 400 mètres. Je dois donc ralentir pour pouvoir m'arrêter immédiatement à l'approche de chaque passage pour piétons. Bonne réponse B. Question numéro 18. À l'approche de cette zone éclairée, je vais pouvoir circuler en feu de position seul. Réponse A. En feu de croisement. Réponse B. En feu de route. Réponse C. Ce panneau indique l'entrée d'un lieu dit et non d'une agglomération. Je circule donc sur route. Lorsque l'éclairage de la chaussée est continu et permet de voir à une distance suffisante, les usagers doivent circuler en feu de croisement. Bonne réponse B. Question numéro 19. Je circule à 50 km heure sur route mouillée. La distance d'arrêt est d'environ 15 mètres. Réponse A. 25 mètres. Réponse B. 40 mètres. Réponse C. Réponse C. La distance d'arrêt d'un véhicule correspond à la distance parcourue pendant le temps de réaction du conducteur additionnée de la distance de freinage du véhicule. Cette distance d'arrêt varie selon la vitesse du véhicule et selon l'adhérence. Un calcul simple et approximatif permet de déterminer la distance pour s'arrêter. Il consiste à multiplier le chiffre des dizaines de la vitesse par lui-même. Ainsi, à 50 km heure sur sol sec, on obtient 25 mètres. En revanche, par temps de pluie, l'adhérence est divisée approximativement par deux. Il suffit d'ajouter 50% à la distance totale, soit 12 mètres 50, ce qui correspond à une distance de 37 mètres 50, arrondie à 40 mètres. Bonne réponse C. Un pneu sous-gonflé adhère moins à la route. Oui. A. Non. B. Augmente les distances de freinage. Oui. C. Non. D. Le sous-gonflage des pneumatiques comporte de graves inconvénients pour la sécurité. D'abord, un pneu sous-gonflé adhère moins bien à la route. Ensuite, la distance de freinage s'en trouve sensiblement augmentée. Enfin, le sous-gonflage d'un pneu entraîne un risque d'éclatement et une usure prématurée de ce dernier, sans oublier une surconsommation de carburant. Question numéro 21. Pour dépasser, je laisse latéralement un intervalle d'au moins 1 mètre. Réponse A. 1 mètre 50. Réponse B. 2 mètres. Réponse C. Cette ligne centrale d'avertissement à trait rapproché et flèche de ravattement annonce une ligne continue. Elle autorise le dépassement si la manœuvre se termine à hauteur de la dernière flèche. La visibilité vers l'avant est bonne. Le véhicule à l'arrière est éloigné. La différence d'allure entre mon véhicule et le cyclomoteur me permet d'effectuer la manœuvre de dépassement avant la présence de la ligne continue, tout en laissant un intervalle latéral de sécurité d'au moins 1 mètre 50. Bonne réponse B. Question numéro 22. Pour aller tout droit, je cède le passage à la voiture blanche. Oui, réponse A. Non, réponse B. À la voiture rouge. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque le feu clignote, tous les feux de l'intersection sont clignotants. En l'absence de panneau de priorité, je dois appliquer la règle de la priorité à droite. Le véhicule blanc tourne à gauche. Il doit me céder le passage. En revanche, je cède le passage à la voiture rouge. Bonne réponse B et C. Question numéro 23. Je suis bien placée si je circule à 80 km heure ? Oui, réponse A. Non, réponse B. À plus de 80 km heure ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Sur autoroute, pour ne pas gêner les autres usagers, il est interdit de rouler à une allure anormalement réduite sans raison valable, et quelle que soit la voie de circulation empruntée. Sur la voie de gauche, les usagers doivent circuler au moins à 80 km heure, lorsque les conditions de circulation sont excellentes. En revanche, je dois, en marche normale, circuler dans la voie de droite. Bonne réponse B et D. Question numéro 24. En cas de fumée importante, je dois mettre mon véhicule à la casse ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Faire contrôler mon véhicule par un spécialiste ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsqu'un véhicule émet d'importance de fumée, il est nécessaire de le faire contrôler par un spécialiste. Il n'est pas obligatoire de mettre son véhicule à la casse dès l'apparition de fumée. En effet, un spécialiste pourra peut-être effectuer les réparations nécessaires. Bonne réponse B et C. Question 25. En agglomération, pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle latéral minimum de... 0,50 mètre, réponse A. 1 mètre, réponse B. 1,50 mètre, réponse C. 2 mètres, réponse D. Les deux roues sont des véhicules instables. Pour effectuer leur dépassement, vous devez vous déporter suffisamment pour éviter de les heurter. En agglomération, vous devez laisser un intervalle d'au moins 1 mètre. Cette distance est portée à 1 mètre 50, hors agglomération. Les infractions à cette règle sont passibles d'une amende de 135 euros et d'un retrait de 3 points du permis de conduire. Réponse B. Question numéro 26. Je suis bien placé si... Je souhaite régler par carte bancaire. Réponse A. Je dispose d'un abonnement télépéage. Réponse B. Je souhaite régler en espèces. Réponse C. Réponse C. Ce symbole indique un guichet réservé au télépéage. Ce symbole annonce que je peux régler en espèces. Lorsqu'une flèche verte est placée au-dessus de la voie, tous les modes de paiement sont acceptés. Le symbole au-dessus de ma voie de circulation indique que je vais pouvoir m'acquitter du péage uniquement par carte bancaire. Bonne réponse A. Question 27. Dans le cadre du permis probatoire, si je conduis avec un taux de 0,30 mg d'alcool dans l'air expiré, je risque... Une amende de 135 euros ? Réponse A. Une invalidation du permis ? Réponse B. Une peine de prison ? Réponse C. La conduite en état alcoolique. Au-delà de l'extrême danger qu'elle procure, est lourdement sanctionnée. Avec un taux de 0,25 mg dans l'air expiré, sans atteindre 0,40 mg, la sanction est de 135 euros d'amende et un retrait de 6 points du permis de conduire. Cela revient à une invalidation du permis probatoire. Vous devrez alors attendre un délai de 6 mois pour pouvoir repasser l'ensemble des épreuves du permis de conduire. Réponse. A et B. Question 28. Je dois me rabattre à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La signalisation vous annonce un rétrécissement de la chaussée. Le véhicule sur votre droite ne vous permet pas de vous rabattre immédiatement. Il vous reste suffisamment de place pour finir le dépassement du camion et vous rabattre en conservant une distance de sécurité correcte avec le poids lourd. Réponse B. Question numéro 29. Ce panneau annonce une bifurcation d'autoroute. Réponse A. Ou une sortie d'autoroute. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Ce panneau à fond blanc confirme la prochaine sortie. Le registre supérieur indique le numéro de l'échangeur et la distance restant à parcourir. Le registre inférieur précise les directions desservies. Bonne réponse B. Pour évaluer la distance de sécurité, je tiens compte de mon allure. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Des conditions météorologiques. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La distance de sécurité doit être d'autant plus grande que mon allure est élevée. À 90 km heure, 50 m environ. À 130 km heure, 80 m environ. Les conditions atmosphériques défavorables comme la pluie et le brouillard diminuent la visibilité et nuisent à l'anticipation. Dans ces deux cas, je dois augmenter la distance de sécurité afin de pouvoir modifier mon allure ou ma trajectoire, notamment en cas de ralentissement brusque ou d'obstacles imprévus. Réponse A et C. Question numéro 31. Je peux suivre le véhicule qui dépasse ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ne suis pas sur le point d'être dépassé. Le véhicule noir effectue un dépassement. Et comme nous circulons sur une chaussée à sens unique, que je peux reconnaître à la ligne de rive continue à gauche, je peux le suivre pour dépasser sans risque de rencontrer un autre usager roulant en sens inverse sur la voie de gauche. Bonne réponse. Question numéro 32. Je conduis un véhicule affecté au transport de marchandises. Cette interdiction me concerne si le poids total à charge de mon véhicule est de 3,5 tonnes. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Et de 4 tonnes. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce panneau de prescription interdit l'accès de la route aux véhicules affectés au transport de marchandises. Le panneau SAUQI le complète précise que cette interdiction concerne les véhicules dont le poids total à charge est supérieur à 3,5 tonnes. En tant que titulaire du permis B, je ne suis pas concerné par ce panneau, sauf si je traite un ensemble qui dépasse ce poids. Question numéro 33. Pour tourner à gauche, je reste où je suis ? Réponse A. Ou je chevauche la ligne centrale ? Réponse B. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Je circule sur une chaussée à double sens de circulation. Je dois donc serrer l'axe de la chaussée pour tourner à gauche, c'est-à-dire circuler près de la ligne médiane, mais sans empiéter sur la voie réservée à la circulation en sens inverse, d'autant plus que la ligne est continue. Je suis donc bien placé pour tourner à gauche dans cette intersection. Bonne réponse A. Question numéro 34. Je peux circuler en feu de position seule ? Réponse A. En feu de croisement ? Réponse B. En feu de brouillard avant ? Réponse C. En feu de brouillard arrière ? Réponse D. Partant de brouillard, je dois utiliser les feux de croisement de façon à rendre visible mon véhicule aux autres usagers. Je peux, si mon véhicule en est muni, allumer en plus les feux avant et arrière de brouillard. Ces feux renforcent l'éclairage existant et rendent encore plus visible le véhicule. Bonne réponse B, C et D. Question numéro 35. Ce signal annonce la réduction du nombre de voies ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La fin d'une autoroute ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Ce panneau indique la réduction du nombre de voies sur une route à chaussée séparée ou sur un créneau de dépassement à chaussée séparée. Le panneau saut situé au-dessous précise que cette indication s'applique à 200 mètres. Ici, le panneau est implanté à la fin d'une voie pour véhicule lent. La réduction du nombre de voies passant de 3 à 2 s'effectue donc par la gauche. La fin d'une autoroute serait signalée par ce panneau. Bonne réponse A et D. Question numéro 36. Je peux m'engager ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je circule en agglomération dans une rue à double sens de circulation. Ce panneau indique que je dois céder le passage aux usagers arrivant en sens inverse. En effet, la chaussée est rétrécie et ne permet pas le croisement de véhicules sur le pont. Une voiture arrive en face. Je lui cède le passage. Bonne réponse B. Question 37. Je suis bien placée pour tourner à gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La voie dans laquelle vous circulez actuellement comporte une flèche bifide qui vous permet de continuer tout droit ou tourner sur votre gauche. Il n'est donc pas nécessaire de vous placer sur la voie de gauche, ce que vous pourriez faire par contre si la voie de droite était encombrée. Vous devrez cependant prendre des précautions nécessaires au moment de changer de direction afin de vous assurer que tous les usagers aient compris votre changement de direction. Réponse A. Question numéro 38. Chaque année, sur les routes de France, le cannabis cause environ 115 tués. Réponse A. Les excès de vitesse causent environ 900 tués. Réponse B. L'alcool cause environ 500 tués. Réponse C. Chaque année, sur les routes en France, des conducteurs en infraction sont à l'origine de nombreux accidents. En effet, si tous les conducteurs respectaient les limitations de vitesse, environ 900 vies pourraient être sauvées chaque année. Si tous les conducteurs respectaient la réglementation concernant l'alcool, environ 1200 vies seraient sauvées. Et s'ils respectaient la réglementation concernant le cannabis, c'est environ 115 vies qui seraient sauvées. Bonne réponse A et B. Question 39. J'arrive à proximité d'une intersection ? Réponse A. D'un cours d'eau ? Réponse B. D'un passage à niveau ? Réponse C. Le panneau de localisation vous annonce que vous allez traverser un cours d'eau, et la balise blanche à chevron rouge vous rappelle la présence d'un passage à niveau à 100 mètres. Réponse B et C. Réponse B. Ce montard a oublié d'éteindre son feu de croisement ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les montards donc ont toujours leur feu de croisement allumé. Même en plein jour, pourquoi ça nous permet de les différencier par rapport aux véhicules ou voitures, par exemple normales ? Si je vois, par exemple, je suis en train de conduire et je vois un feu derrière moi tout de suite, je vais y prêter plus attention, car le véhicule forcément qui n'est pas allumé comme ça, on arrive mieux à repérer. Donc, ces montards, donc non, même les montards du jour, ils laissent leur feu de croisement allumé. Donc, est-ce qu'il a oublié de l'éteindre ? Donc, réponse B. C'est-ce qu'il a oublié de l'éteindre ? Cette vidéo a été coupée car elle était trop longue. Pour compléter la vidéo, vous trouverez sa suite dans la description ou cliquez ici. Cette vidéo a été coupée car elle était trop longue. Pour compléter la vidéo, vous trouverez sa suite dans la description ou cliquez ici. Merci. Merci.